Au cours de la semaine écoulée, on a beaucoup craint que l'initiative sur les céréales de la mer Noire, qui permet d'exporter en toute sécurité des céréales depuis les ports ukrainiens vers les marchés mondiaux, ne soit sur le point de s'effondrer. Mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a apporté la bonne nouvelle et annoncé que l'accord était prolongé de deux mois. Dans ses remarques, le président Erdogan a souligné les efforts de la Turquie dans le processus. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a confirmé la prolongation de l'accord et a ajouté que l'accord signé l'année dernière en juillet devrait être mis en œuvre sans aucune distorsion. Moscou avait menacé de quitter l'accord à plusieurs reprises, arguant du fait que, bien qu'il n'y ait pas de sanctions occidentales directes sur les exportations agricoles russes, les restrictions sur les paiements et l'assurance ont un impact sur leurs expéditions. La prolongation de l'accord a été accueillie favorablement par l'Ukraine, mais le vice-premier ministre ukrainien chargé de la restauration, Oleksandr Koubrakov, a accusé la Russie d'utiliser la nourriture comme une arme et un moyen de chantage. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que l'accord était crucial pour la sécurité alimentaire mondiale, tout en reconnaissant que des questions en suspens subsistaient entre les partis. Le secrétaire général de l'ONU a également ajouté que 30 000 tonnes de blé venaient de quitter l'Ukraine à bord d'un navire affrété par le programme alimentaire mondial à destination du Soudan et a souligné que l'initiative céréalière de la mer Noire avait contribué à stabiliser les prix mondiaux des denrées alimentaires. – Sous-titrage FR 2021